Musique Mais... Où sont les autres ? Et dites-moi pourquoi il n'y a pas d'électricité dans cette maison ? Eh bien Didi, l'alimentation a été coupée. Pourquoi ? Maman et Pratima sont justement allés demander. N'avons-nous pas payé la facture hier ? Oui, donc ? Nous n'avons pas payé la facture à l'heure. Mais comment peuvent-ils déconnecter notre alimentation ? Parce qu'ils nous avaient déjà prévus une première fois. Alors cette fois, ils étaient obligés d'agir. N'étais-tu pas... censé payer la facture hier ? Femme, tu sais parfaitement que ma vie se résume à plusieurs choses en même temps. Alors j'ai oublié cette facture. Et de toute façon, tu aurais aussi pu la payer. Tu te sers de cette électricité. Il ne me restait plus d'argent pour payer. Et je t'ai déjà payé pour ma part des dépenses de la maison comme convenu. Tu sais quoi, Durga ? Nous avons aussi des responsabilités. Mais pourtant, nous n'oublions jamais de faire notre part du travail. La 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 la... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Dis-moi, comment est-ce que... Sauras-tu suffisamment courageux pour lui dire je t'aime ? Oui, je t'aime ! Tu dois le lui dire ! Il ne faut pas que tu aies peur ! Je suis ivre ! Est-ce que tu as vu dans quel état tu te trouves en ce moment aussi ? J'ai jamais été aussi ivre que ça de toute ma vie ! Tu pourrais au moins me dire son nom, pas vrai ? Oh chenis ! Oh, regarde ça ! Regarde les lampes chinoises, comment elles sont jolies ! Viens, allons allumer une de ces lanternes pour ma bien-aimée ! D'accord ? Allez, viens avec moi ! Écoute Samaira, pourquoi ne pas avoir payé ? Je sais que tu avais suffisamment d'argent ! Samaira est dédiée généreuse avec nous depuis très longtemps maintenant ! Elle a toujours été là quand nous avions besoin d'aide ! Nous vivons comme des invités dans cette maison ! Quand tu es allé étudier aux Etats-Unis, elle a même payé tes frais universitaires ! As-tu oublié ce qu'elle a fait pour toi ? Tu sais, tout cela n'a aucune importance à mes yeux, maman. Parce que malheureusement, sa fille chérie est celle qui a complètement détruit mon mariage. À cause d'elle, j'ai dû divorcer. Elle a gâché ma vie entière. Alors qu'est-ce qu'elle peut attendre de plus ? Et tout l'argent qu'il me reste en ce moment sera dépensé pour toi et moi. Quand j'économiserai suffisamment d'argent, nous allons pouvoir quitter cette maison. Je ferai en sorte à ne plus jamais faire la même erreur à nouveau. Regarde ça, ce n'est pas juste ! La tienne va le plus haut, tu as vu ? Franchement mon ami, j'ai envie de la chance que tu as. Tout comme tu m'as donné un coup de main pour faire voler cette lanterne dans le ciel ce soir, il va falloir que tu m'aides à conquérir ma bien-aimée maintenant que tu es mon ami. Tu es d'accord ? J'aimerais que tu vois ça, Roshni. J'espère tellement que tu la vois aussi. Pourquoi ne suis-je pas capable de t'oublier, Siddharth ? Tu m'as tellement fait de mal, mais je ne peux pas t'oublier. Pourquoi est-ce que je continue à penser à toi tout le temps ? T'aimais plus que n'importe qui d'autre, Siddharth. Et je t'ai toujours fait confiance les yeux fermés. Mais tu en as profité pour me trahir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as dû me faire ça à moi ? Pourquoi Siddharth ? Eh, fais attention mon ami, doucement. Je te remercie mon nouvel ami. On s'est bien marré. Mais vraiment, je te dis à plus tard mon ami. Viens avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Si tu marches de cette façon, je peux t'assurer que tu ne pourras jamais arriver dans ta chambre d'hôtel en un seul morceau. Hein ? J'ai une idée. Et si... Si tu restais avec moi ? J'ai réservé une belle chambre ici. Vas-y la nuit, tu rentreras demain. Oh non ! C'est toi qui as payé pour nos verres. Oui. Et tu as payé pour les lanternes aussi. Oui. Alors maintenant, je commande et toi, tu m'écoutes. Très bien. Allons-y, allez. Bien. Yash ? C'est trop marré, hein. On a bu combien de verres, hein ? T'as vu ça ? Le plafond bouge. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qui lui prend au juste ? Je ne l'ai jamais vu aussi ivre que ça. Normalement, il ne boit qu'un verre ou deux. Très bien. Et je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Qui était cette personne avec lui ? J'ai jamais vu. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que ton ami ne sera pas en retard car j'ai beaucoup de travail. Et en fait, comment il s'appelle ? J'ai oublié de lui demander son nom. Waouh ! Belle amitié ! Tu ne connais même pas son nom ! On va le lui demander. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai accepté Sous-titrage ST' 501 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 Car j'étais sérieuse en disant que tu n'étais plus rien dans mes yeux. Je te hais du plus profond de mon cœur. Je te déteste. Je te déteste. Raj ! Est-ce que tu as des nouvelles de Cid ? J'essaie de le joindre depuis ce matin, mais... Raj ! Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me dire ce qui se passe ? Je sais très bien que Cid et toi, vous avez décidé de me laisser seule à m'inquiéter pour tout ça. Non, Simran. Cid et moi avons décidé de te préserver de toute cette histoire, quoi qu'il arrive. Tout ce que nous voulons faire, c'est te protéger. Je suis constamment en contact avec Cid. Si je te laisse lui parler, tu seras trop inquiète, car tu es sa mère. Je sais, Simran, que le seul conseil que tu voudras donner à notre fils aujourd'hui, c'est de ne pas discuter avec sa femme. Tu lui demanderas de passer à autre chose. Mais tu sais à quel point Cid peut être têtu. Il fera ce que son cœur lui dit, j'en suis certain. Et notre fils n'est plus un enfant. Il a le droit de décider de ce qui est bien ou mal pour lui. Cid, ne t'en fais pas. C'est facile pour toi de me dire. Ne t'en fais pas. Mais je suis sa mère. Je sais que mon enfant vit une situation compliquée. Cela fait six mois. Et pendant ces six mois, Rochnina. Oublions ça. Tu ne pourras jamais comprendre l'inquiétude d'une mère pour son enfant. Tu as bien raison. Je ne comprendrai pas. Simran. Si tu veux penser comme une mère, chose que tu diffères. Donc, tu devrais comprendre ce que Cid est en train de vivre en ce moment. À quel point il a l'impression que plus rien ne va. Et encore une fois, si tu dis que tu ressens ce que ton enfant peut ressentir, alors tu aurais dû réaliser et comprendre Rochni. Elle souffre énormément en évitant notre fils, Simran. Mais tu ne comprendras pas parce que tu détestes Rochni. Simran, tu n'es vraiment plus la même. Cette histoire t'a complètement changé. Si dans ton cœur, tu penses que tu peux encore être une mère, tu sais que Cid a raison. En ce qui me concerne, j'aimerais te dire que je n'ai jamais cessé de croire en mon fils. Et je le ferai toujours. Il n'abandonnera pas aussi facilement. Il trouvera un moyen de convaincre Rochni. Alors, comme je viens de te dire, ne t'en fais pas. Si Cid arrive vraiment à persuader Rochni de rentrer à la maison, alors... Je devrais partir d'ici et je ne sais pas du tout où aller. Je ne dois surtout pas laisser Cid arriver à ses fins. Un grave accident vient de se produire à Bangkok à l'instant. Et selon nos sources, trois personnes y ont laissé la vie dans cet accident. La cause de l'accident est toujours inconnue à l'heure où je vous parle, mais nos sources nous ont révélé qu'une des victimes de cet accident n'est nul autre que Siddharth Khurana, le fils de Raj Khurana. Il a été évacué en hélicoptère pour la... Cid ! Cid, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Les médecins s'occuperont de toi, d'accord ? Nous ne serons jamais rien. T'arriver, c'est clair ? Tu vois ce qui est arrivé à notre fils, Raj ? Tu vois ce que Rochni a fait ? Et j'espère que tu es satisfait à présent. Cid ! Ça suffit, Simran. Je ne veux plus rien entendre de ta part. Es-tu si aveugle pour ne pas voir ce qui se passe ? Cid est en train de se battre pour rester en vie. Je me souviens encore du temps où Cid était le plus heureux des hommes quand sa femme était encore à ses côtés. Mais toi... C'est toi qui as détruit la vie de notre fils. J'aimerais... J'aimerais que tous ici n'oublient jamais une chose. Sachez que je ne serais plus capable de vivre... Si quelque chose arrivait à Cid. Par contre... Je ne vous laisserai pas vivre en paix non plus. Euh, excusez-moi. Il y a une cliente à la chambre 202. Je n'arrive pas à la joindre au téléphone. Mais monsieur, elle a quitté l'hôtel. C'est moi qui lui ai appelé un taxi. Mais où est-ce qu'elle est allée ? Tout ce que je sais, c'est que madame Patel n'est plus ici, monsieur. Son taxi l'emmène à l'aéroport de Bangkok. Mais comment... Euh... Euh... Est-ce qu'elle a laissé un message ? Non, monsieur. Êtes-vous sûr ? Oui. Euh... Très bien, merci. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501